Ma bouchette. Regardez, en plus, il y a les sachets. Tout va directement au congélateur. Trop bien. Ouh là là. J'ai reçu plein de viande de chalazou. Meilleure viande de Marseille. On a vraiment mis le stock. Même de la rissa. Elle sait que j'aime la rissa. Ma petite beauté, je suis trop fière de toi. Alors, je vous explique, mes amours. Elle, c'est ma belle-sœur pour la vie. Même si ce n'est plus ma belle-sœur, ce sera ma belle-sœur pour toujours. Et je suis trop fière d'elle. La relation, ils font tout. Voilà, si vous voulez être belle, vous pouvez venir ici. Blanchement dentaire, extension de cils. Extension de cheveux. Ouais. Tout. Voilà, il y a vraiment tout pour être belle. Du coup, c'est mon nouveau salon. Je ne vais dire que ici. Je vais vous identifier de l'Instagram. Le maître et toute cette semaine rebelote. Donc, j'ai encore plein de rendez-vous pour mes mains. J'ai encore plein, plein de choses à faire. T'as oublié ? Quoi ? Je te prête, ça t'en perds mal. Et ta bouteille d'eau. C'est la meilleure. Ah oui, et je me force à boire de l'eau. Bon, du coup, je rentre mon Kernouman. Du coup, c'est ce que je prends pour mincir. Là, je recommence à fond. Parce que j'ai pris du poids. Donc, en fait, mes amours, c'est des brûleurs de graisse qui brûlent la graisse, qui coupent la faim et qui font mincir. C'est 100% naturel. En fait, il faut en prendre deux le matin, deux le soir. Et ça va vous faire mincir. C'est vraiment comme ça que j'ai perdu du poids. Donc là, je suis en train de les prendre. Et en fait, je vous jure, c'est incroyable. Vous prenez Kernouman. Je vous jure, au bout de 15 minutes, vous n'avez plus faim. Je les prends. On va me couper la faim. Et c'est vraiment comme ça que j'ai réussi à mincir. Et c'est les seuls brûleurs de graisse qui fonctionnent. Sachant qu'en plus, ils sont 100% naturels. Ils font un carton. Je vous mets à chaque fois le Snapchat et le Insta. C'est pour vous puissiez aller les suivre, pouvoir aller avant, après. Je vous jure que c'est incroyable, mais vrai. Ça fonctionne chez tout le monde. Les gens, ils perdent énormément de poids. Ça fait un buzz de malade. Ça passe même à la télévision, mes amours. Un brûleur, un draineur et un protocole minceur élaboré par un diététicien. Grâce à la box minceur Kernouman, aborder l'été en beauté. Mes amours, si vous voulez perdre du poids, je vous jure que Kernouman, ça fonctionne vraiment. En plus, c'est 100% naturel. Moi, c'est comme ça que j'ai perdu tout mon poids, mes amours, de quand j'avais grossi. En fait, ce que je fais, c'est des cures de 3 mois. Je m'arrête, puis je recommence. En fait, ça va me couper la faim. Quand on va manger, ça va brûler les graisses et du coup, ça va vous faire mincir. Les gélos, elles sont faciles à prendre. Elles sont petites et n'ont pas d'odeur particulière. Enfin, ça fonctionne trop bien. Donc, pour ceux que ça intéresse, il y a une offre. Il y a moins 60 jusqu'à moins 80% sur leur site internet. Et en plus de ça, vous avez moins 10%. Et je vous partage un jeu concours pour gagner jusqu'à 4 000 euros de cadeaux qu'il y a sur leur page Instagram. Voilà, je me pose un peu et je vais me faire couler un bain. Du coup, je vous explique un petit peu. Donc là, j'ai été voir les médecins pour les mains. Demain, j'ai encore des analyses plus poussées pour savoir ce que j'ai au moins et comment je vais pouvoir me soigner. Sinon, il y a 10 ans, mais vraiment 10 ans, donc on est en 2021. Et donc, en 2011, j'avais 13 ans. Je m'étais faite opérer des pieds. J'avais un oignon. Enfin, j'avais un début d'oignon en gros et je m'étais faite opérer. Et du coup, genre 3 ans plus tard, j'avais mis un coup de pied dans la voiture de mon ex. Et j'avais cassé mon pied, mon orteil. Enfin, me casser, ouais, casser mon orteil. Du coup, en fait, quand je mets les talons, sur mon pied gauche, j'ai trop 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 mal. Donc du coup, j'ai revu mon médecin qui m'opérait il y a 10 ans quand j'étais toute petite. Et du coup, je me fais opérer la semaine prochaine. Donc aujourd'hui, j'ai rendez-vous chez l'anesthésiste. Et voilà, la semaine prochaine, je me fais opérer. Sinon, je suis aussi en train de travailler sur un nouveau projet. Donc là, je ne peux pas vous dire ce que c'est. Je pense que vous-même, vous pourrez... C'est vraiment impossible que vous devinez ce que c'est. Mais en deux rêves dans ma vie. Donc le premier, c'était de faire ma marque de maquillage. Et j'en avais un second. Donc du coup, le premier, j'ai réussi à les réaliser. Je m'en suis donné les moyens. Et là, je suis sur un nouveau projet parce que c'est mon deuxième rêve. J'en suis au tout début. Donc c'est un projet qui va prendre beaucoup de temps, qui va me prendre beaucoup d'énergie. Je vais devoir beaucoup, 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 beaucoup travailler. Mais voilà, là, c'est le tout début. Et en fait, j'ai capté un truc. C'est que quand j'ai des projets, comme quand je créais ma marque de maquillage qui me prenait beaucoup de temps et qui me prenait beaucoup d'énergie et beaucoup de travail, j'étais heureuse dans ma vie. Je travaillais beaucoup. J'avais le stress du travail, mais j'étais heureuse. Et une fois que ça y est, j'ai accompli ce que je devais faire, je vous jure, je ne sais pas comment expliquer, mais genre, quand j'ai des trucs à faire, je suis heureuse dans ma vie. Quand je travaille pour concrétiser quelque chose, je suis heureuse dans ma vie, je vous jure. Et là, ces derniers temps, j'étais déprimée, je n'étais vraiment pas bien. Et là, ça commence à aller de mieux en mieux. Je commence à aller, à être bien, à de nouveau être heureuse. Et en fait, le fait que je m'investisse dans ce nouveau projet, et que ça me prend du temps, que je cours partout, que je travaille, et que je sois au téléphone toute la journée, bref. Eh bien, ça m'occupe l'esprit, ça me rend heureuse. Donc en fait, j'ai découvert un truc, parce que tous les jours, j'accorde des trucs sur moi. C'est que de travailler, mes amours, de s'occuper d'esprit, ça rend heureuse. Voilà. Moi, de toute façon, mon rêve, ça a toujours été d'être une businesswoman. Vraiment, c'est le rêve de ma vie. Je vous jure, j'aime trop travailler, accomplir des choses. C'est trop bien. C'est trop bien de travailler, de donner les moyens. Des fois, on perd espoir parce qu'on n'y arrive pas, parce qu'il se passe toujours des imprévus. Mais au final, on arrive à remonter ses imprévus, on trouve toujours des solutions. J'aime trop. J'aime trop. J'aime trop.